Luc, j'en profite. J'ai avec moi, oui, un expert en pêche, mais surtout un expert en bateau. Ça fait des années que tu travailles pour le groupe Thomas Marine. Là, je veux profiter de tes conseils un peu. Plus en bateau qu'en pêche. J'ai plus le temps de pêcher. Bon, t'es trop modeste, là, mais ça, c'est une autre histoire. Supposons que moi, je suis un pêcheur qui n'a pas la possibilité de mettre son bateau au chaud lorsqu'il arrive chez lui. Je souhaite étirer ma saison de pêche. J'aimerais ça pêcher en novembre, même à la limite comme on le fait là en début décembre. Quelles sont les précautions que je dois prendre avec mon bateau? Aussi, qu'est-ce que je peux avoir de besoin? Qu'est-ce que je dois amener avec moi quand on s'en vient faire une excursion comme on fait aujourd'hui? C'est des petites attentions à laquelle on va prendre. D'ailleurs, j'ai remarqué ce matin, dans ton véhicule, tu avais une poche de sel ou de sable. C'est excellent. Donc, si on est dans le sel, on va prendre quelque chose qui fait le moins de dommages possibles à l'eau. On va essayer de faire notre part, même si sur le fleuve, tout le monde flashe dans le fleuve. Nous autres, on va faire une minime part. Ça fait qu'on va acheter un sel qui est adéquat pour partir. Tu avais t'appel, félicitations. Et pour une fois, les municipalités ne nous chargent pas. C'est ainsi qu'ils n'entretiennent pas la descente. Donc, c'est à nous de l'entretenir pour être capable de faire une descente qui est correcte. À ce moment-là, on peut avoir aussi... J'ai vu que tu avais ton outil. Ben oui. Luc, si tu me permets, on va prendre un instant pour le montrer aux gens. Le survoltage, c'est important. Ils appellent ça le Naughty Start 2. C'est Naughty Sport, la marque. Ça, c'est un petit kit assez incroyable. Je le montre aux gens, ça prend un instant. Supposons que ma batterie qui a couché une semaine ou deux au froid... Ben, c'est ça. Elle avait besoin d'une charge. Je n'en ai pas donné. Je ne le savais pas. Puis là, elle a de la misère un petit peu. Ben, dans la rampe de mise à l'eau, quand ça ne part pas, c'est pour ça que je disais. On peut mettre à ce moment-là quelque chose pour nous aider. Ce n'est pas parce que notre batterie n'est pas bonne ou ce n'est pas parce que le bateau n'est pas en ordre. C'est tout simplement que, exemple, sur ton moteur qui est un 150 chevaux, ça prend de l'ampérage à peu près de 12,5 pour tourner la clé. Donc, les gens vont vérifier. OK, le trim marche, le petit moteur marche, tout va bien. Oh, puis il va peut-être manquer 0,5 d'ampérage pour le faire tourner. Puis à ce moment-là... Le froid va avoir joué un petit peu dessus durant la nuit. Lui, il va venir nous sauver pour notre journée de pêche. Puis ça, moi, honnêtement, quand j'ai vu ça, moi, j'avais un bloc de survoltage gros de même que je transporte penché comme ça. Quand j'ai vu ce petit kit-là que j'ai ici, j'ai trouvé ça fantastique. Là, évidemment, avec ça, tu peux recharger ton cellulaire, ta tablette, ton ordinateur, tout ça. Et avec ce bloc-là, tu peux survolter la batterie de ton camion, la batterie de ton bateau. Ça ne prend pas de place. Regarde-moi la taille de ça. C'est absolument fantastique. Donc, vraiment, pour des questions de sécurité à cet ainsi de l'année, quand on va sur l'eau, on devrait avoir ça avec nous. Je me brancherai ma guitare tantôt. Tu vas nous faire une chanson, là? Bien oui, bien oui, pour finir la journée. Ensuite de ça, supposons que là, tout a bien été. Mon bateau, il a démarré toute la journée. Là, je reviens à la rente de mise à l'eau le soir. C'est peut-être là qu'ils sont les petites attentions à mettre sur l'embarcation, parce que tout dépendamment, est-ce qu'on va revenir demain, est-ce qu'on va revenir juste dans une semaine. Donc, on va monter l'embarcation, OK, jusqu'en haut. Rendu en haut, première chose qu'on va faire, on va baisser le moteur en bas pour bien l'égoutter. Moteur à la verticale. Ah oui, oui, il faut bien l'égoutter, OK? Donc, pendant qu'on va être prêt, vérifier l'intérieur. Est-ce que les sonores sont bien fermés? Est-ce que tous les contacts sont fermés? Si vous avez utilisé le vivier comme vous, mon cher Daniel, aujourd'hui, vous avez mis de l'eau dedans. À ce moment-là, un antigel qui est fait spécifiquement pour ça, à ce temps-ci, qui est écolo, on en met dedans. Donc, on sort, on enlève un petit peu le bouchon de l'embarcation. On regarde s'il y a de l'eau à l'intérieur. On va mettre un petit peu d'antigel à l'intérieur de l'embarcation. Ça, Luc, pour situer les gens, si je ne me trompe pas, c'est le même antigel qu'on va utiliser pour mettre dans la tuyauterie d'une roulotte quand on la remise pour l'hiver. Donc, c'est un antigel non toxique qu'on achète en quincaillerie ou dans des boutiques spécialisées. Autrement dit, l'expression, c'est qu'on va neiller notre pompe là-dedans. Comme ça, si on retourne, on va déjà avoir des pompes qui vont être fonctionnelles. Ils ne seront pas craqués. Et l'eau n'aura pas gelé dedans. Donc, on a asséché le bateau, on a asséché le moteur, on a asséché nos pompes et nos viviers. Juste pour les gens un petit peu moins familiers, on va faire ça ici par l'arrière. On le montrera tout à l'heure avec la caméra. Il y a des accès, ces espèces de ronds noirs qu'on peut tourner qui nous donnent accès aux pompes. C'est là qu'on va aller verser l'antigène. On va aller verser ça, on va le partir un peu et juste qu'on va voir qu'il va en sortir un petit peu. On pourrait en mettre aussi un petit peu dans le vivier. On en met un petit peu dans le vivier, exactement. Oui, exactement. Puis, même chose que je faisais, une fois que j'ai mis mon moteur à la verticale, je démarre mon moteur pour une seconde, puis je l'éteins. Il ne faudrait pas aller plus que quelques secondes. Non, moi je dis une seconde. OK. Puis, ce que ça fait quand on fait ça, vous allez voir. Oui, exactement. Il sort une brume d'eau, il sort encore un petit peu d'eau. Ça nous assure encore davantage qu'il ne reste pas de l'eau quelque part, qui pourrait causer des dommages, si par malheur, il fait moins 10 durant la semaine. Après ça, on va pouvoir relever le moteur en position, mettre etc. Ce qui va arriver, c'est que probablement, vu qu'on est sorti durant la nuit, comme cette nuit, moins 8, moins 10, les banques de la remorque sont mouillées. On a un bateau d'aluminium, il va faire froid. L'aluminium vient très froide et il va se coller aux banques. Donc, ce qui est bien le fun, c'est quand on retourne par la suite, si on est encore dans des températures sous zéro, c'est que là, la remorque va flotter un petit bout de temps avec le bateau. N'ayez crainte, à un moment donné, ça va décoller, ça va tomber au fond et on est prêt à repartir pour une autre sortie automne. Wow! Excellent, Luc! Merci beaucoup. Si les gens ont besoin d'autres conseils, c'est facile de te rejoindre, succursale Saint-Charles du groupe Thomas Marine. Avec Thomas Marine. Puis c'est parce que c'est tout aujourd'hui, parce que normalement, je suis en congé, je suis chip pêché, moi, pas ici, parler de bateau. Bon, OK, de bon. Sous-titrage Société Radio-Canada